Alors aujourd'hui nous allons faire une compote de pommes avec une meringue italienne. C'est plutôt des pommes confites plutôt qu'une compote en réalité. Donc vous prenez cinq pommes pour quatre, vous les coupez en quatre, vous les pelez et vous les mettez dans une casserole, donc tout bêtement, et vous laissez en quartier. On les coupera plus tard en plus petits morceaux. Donc vous les coupez, vous mettez tous les quartiers dans votre casserole et vous allez saupoudrer de sucre blond de canne bio. L'équivalent de 80 grammes en gros. Vous allez prendre un citron bio, vous allez l'ouvrir en deux et retirer les pépins qu'on n'a pas trop envie de retrouver dans notre assiette. Vous pressez votre citron sur les pommes, donc vous pouvez évidemment le passer dans un dans un presse à grume, je n'en ai pas figurez vous. Voilà, ensuite vous prenez votre gousse de vanille, vous fendez en deux et vous allez récupérer cette pulpe, enfin ces grains qui sont cette pulpe très grasse, bien noir qui est magnifique. Vous allez récupérer votre pulpe à l'aide d'un petit couteau que vous allez passer sur la gousse. Vous prenez la gousse, vous la coupez en morceaux et vous la rajoutez dans votre casserole de pomme qui commence à sentir très très bon, vous allez voir. Vous cassez deux oeufs, vous récupérez le blanc, gardez le jaune, vous aurez peut-être une autre préparation qui pourra les absorber. Vous mettez vos blancs dans le bol du mixeur et vous allez battre d'abord à petite vitesse juste pour détendre un tout petit peu la masse de blanc, mettons à deux et puis vous allez progressivement augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse la plus grande en saupoudrant de sucre glace, à peu près 80 g de sucre glace jusqu'à ce que votre masse soit bien 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 épaisse et qu'elle fasse le bec que vous avez vu au bout du batteur. Vous vérifiez la cuisson de vos pommes que vous pouvez recouper en deux parce que c'est vrai qu'elles seront un petit peu plus fondantes encore. Vous la mettez dans un plat à four bien étalé et vous allez ajouter cette magnifique masse blanche toute toute lisse sur sur les pommes. Alors ce que vous faites faites des petits becs comme des petits becs d'oiseaux partout vous allez voir c'est pour le résultat final c'est très important. Vous enfournez sous le grill pas trop près surtout vous mettez deux crans en dessous du grill et vous allez voir au bout de deux trois minutes attention ça va très 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 vite vos pommes meringuées sont prêtes. Vous voyez à quoi servent ces petits becs c'est pour donner du relief et faire de la couleur